Salut tout le monde, la seconde guerre mondiale a, par bien des aspects, changé la façon de vivre de la population. Et lorsque cela devenait invivable, il y avait un moyen, souvent dangereux et à l'issue incertaine, pour pouvoir faire bouger les choses. Aujourd'hui, on va parler de la résistance, et de la façon dont une femme, tout juste majeure, a voulu rendre la liberté à son pays. Venez avec moi, et embarquons en marge de l'histoire. Si on vit aujourd'hui dans un monde plutôt en paix, je dirais, au regard et avec nos yeux d'occidentaux, c'est en grande partie grâce au courage et à l'abnégation de ces hommes et de ces femmes, qui ont su, au péril de leur vie, aller batailler et aller se battre corps et âme pour défendre nos valeurs, nos droits et nos libertés. Ils ont également eu le courage de s'insurger contre l'envahisseur, contre l'oppression. Et aujourd'hui, ils nous ont offert cette liberté. Pour faire un bref résumé de la résistance, l'acte fondateur est l'appel du 18 juin 1940 lancé depuis Londres par le général de Gaulle. Une partie de l'Empire colonial et des Français d'origines diverses décident alors de se rallier à lui et permettent la création des forces françaises libres, dites FFL, qui reçoivent également le soutien de Winston Churchill. Devenues un peu plus nombreuses au fil du temps, elles combattent aux côtés des alliés. Sur le territoire français, les premières actions de résistance ont lieu dès 1940, par des actes militaires comme des actes de sabotage, mais aussi par des actes civils. Ils organisent la diffusion de tracts, également les grèves ou les manifestations. Malgré la répression allemande en zone occupée, c'est en zone libre que les mouvements se forment rapidement. Le parcours de Simone Seguin, qu'on va évoquer juste après, est un parcours que l'on peut reconnaître, qui est reconnaissable. Cette envie pour les femmes ou les hommes, tout juste majeurs ou plus vieux, de vouloir défendre les valeurs de la République, la liberté en elle-même, montre cette détermination qu'avaient les gens de cette époque. Cette jeune femme, incroyablement courageuse, est devenue donc une icône féminine de résistance à travers le monde. Et en août 1944, elle a été immortalisée par un cliché pris par la producteur hollywoodien George Stevens. Cette série de clichés, dont certains sont en couleur, a été réalisée quelques jours après la capture de 25 soldats allemands dans le village de Tivar, au sud-ouest de Paris. Avec une bravoure d'autant plus remarquable du fait de son jeune âge, celle que les américains surnommés la pin-up de la résistance a été acclamée comme une héroïne lors de la libération de Paris. Sur ce célèbre cliché, Simone pose d'un air nonchalant, presque désinvolte, avec ce fusil mitrailleur en bandoulière. La renommée de cette jeune résistante a ensuite pris une ampleur particulière, sous l'objectif du photographe de guerre Robert Capa, qui, avec ses clichés saisissants, les a publiés quelques semaines plus tard dans le magazine américain Life. Malgré sa grande détermination et la médiatisation rapide de son action au sein de la résistance, Simone Segouin évoque toujours son parcours avec une grande humilité. Pour prendre part à toutes ces missions clandestines, Simone s'est procuré des faux papiers où elle mentionnait qu'elle résidait à Dunkerque. Cet élément, qui peut vous sembler anodin, était en fait un subtil stratagème. Du fait que Dunkerque ait été bombardé lourdement par les Allemands, il était impossible pour eux de vérifier la véracité de tout ça. Dans le tumulte de ces missions clandestines, Simone est tombée éperdument amoureuse de Roland Boursier, jeune combattant qui dirigeait l'opération de Tivar, préparée depuis 1940. Le couple s'est rencontré lorsque Roland cherchait à se cacher dans la campagne, près du village natal de Simone, après avoir abattu plusieurs soldats allemands. Simone alors était chargée de faire parvenir les messages de Roland à son groupe de résistants. Si cet amour passionné n'a jamais débouché sur un mariage, Simone a donné naissance à six enfants, qui portent aujourd'hui tous le nom de leur mère. Alors, Simone, qui a commencé par voler une simple bicyclette à un agent, un officier allemand, a fini par être envoyée sur des opérations plus dangereuses. Elle a dynamité un pont, elle a encore fait dérailler un train, et bien sûr, elle a permis la capture de ces 25 Allemands. Pour rendre hommage à cette femme hors du commun, le maire de Courville-sur-Heure, où Simone réside aujourd'hui près de Chartres, a rebaptisé une rue à son nom. « Je suis très heureuse de savoir que les gens ne sont pas indifférents à cette période de ma vie », a réagi sobrement Simone, aujourd'hui âgée de 95 ans. Pour finir, j'aimerais la citer Elle, qui a dit « Aucun de nous n'est plus celui qu'il était autrefois. Ne songeons plus au passé que lorsqu'il nous apporte du plaisir. Et contemplons l'avenir avec espoir et confiance. » Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. À très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada